Sous-titrage ST' 501 Ania Szepanska qui est enseignante à la Sorbonne et qui va nous présenter le cas très inattendu dans nos habitudes d'études de la production des ciné-clubs en Pologne communiste. Alors Ania vous avez réalisé une synthèse sur ces clubs durant la période communiste avec un accent tout particulier sur la genèse et les conditions d'existence de ces clubs, la sociologie de ces membres, les questions de formation, de financement, de conditions techniques et les perspectives de diffusion et de valorisation qu'aujourd'hui on peut considérer sachant que le monde a changé et que c'est maintenant un objet d'histoire qui nous apporte des choses. Ania vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à William, à François et à Milana d'avoir initié cette journée. Et surtout merci d'accepter ce petit détour par un contexte étranger, certes européen, mais à l'époque des deux Europes. Et un contexte un peu lointain et très différent. Lorsque Milana m'a parlé de cette journée, je lui ai fait cette proposition de ce contrepoint polonais parce qu'il me semblait intéressant pour comprendre, comme tu l'as dit William, pour comprendre la spécificité des ciné-clubs amateurs français, comment ils sont nés, pourquoi, avec qui et où, dans quel lieu. C'était intéressant de prendre une expérience étrangère, surtout dans un pays socialiste, où, comme vous le savez, les lieux de travail étaient bien plus que des lieux de travail. Pas seulement en Europe de l'Est, mais particulièrement. C'est-à-dire que ces lieux de travail étaient aussi des lieux de culture, de sociabilité, dans lesquels se sont construits ces ciné-clubs. Donc je vais essayer, pendant trois quarts d'heure, de vous raconter un petit peu cette histoire, de vous la raconter à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire de vous expliquer comment ces ciné-clubs amateurs sont aujourd'hui un objet de recherche, pour peut-être essayer de comparer les pratiques des chercheurs en Pologne et des chercheuses qui travaillent sur ces films, comparer avec vos propres méthodes. Vous montrez aussi quelques films amateurs, pour essayer de voir ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, avec des problématiques qui sont celles, tu l'as dit, William, de l'écriture de l'histoire, peut-être de notre regard sur la période communiste, et de comment ces cinéastes qui ne faisaient pas partie d'une industrie nationalisée, puisque, je vous le rappelle, le cinéma, dans le Bloc de l'Est, était quelque chose qui appartenait à l'État, et qui était contrôlé, évidemment, par l'État. Donc comment ces cinéastes amateurs ont pu se glisser dans cette production extrêmement centralisée et contrôlée, pour peut-être produire d'autres images de leur quotidien, de leur intimité, et peut-être aussi des événements historiques. Alors une première, pour commencer, j'ai essayé de faire la généalogie moi-même de comment je me suis mise à travailler sur ces cinéastes amateurs, et en fait, je me suis aperçue que les images amateurs des ciné-clubs étaient pour moi, quand j'ai commencé à travailler sur le cinéma, quelque chose de tout à fait inconnu et nouveau, ce n'est pas du tout mon objet de recherche. Par contre, ce n'est pas une figure qui m'était complètement étrangère. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que, dans un film, qui est un film très important du cinéma polonais des années 70, que vous avez peut-être vu, et si vous ne l'avez pas vu, je préconise une projection urgente de ce film. Alors, attends, si tu peux juste rester sur... Je te dirai quand on passera à des images animées. Donc, ce film, c'est l'amateur. L'amateur de Krzysztof Kieślowski. Kieślowski, vous le connaissez peut-être de nom, un grand documentariste polonais qui a filmé les réalités communistes polonaises dans les années 70, puis qui est passé à la fiction, justement, avec différents films, et notamment l'amateur. C'était un peu ce premier tournant. On est en 79. Et dans sa, je dirais, première moitié de sa carrière, il décide de consacrer un film de fiction, justement, à un cinéaste amateur. Donc, on est dans un film de fiction, mais le personnage principal, c'est Philippe, que vous voyez ici, et qui, parce qu'il va devenir papa, il va avoir... Sa femme est enceinte, il s'achète une petite caméra. Et il se met à filmer sa vie quotidienne. Et Kieślowski en fait son personnage principal. Et surtout, il montre comment, en filmant cette réalité socialiste, il va devenir, en quelque sorte, à la fois un acteur essentiel de son usine, parce que le directeur de l'usine va lui dire, ah, mais vous avez une caméra, alors, vous savez, on a une cérémonie qui vient bientôt. Ça serait bien que vous filmiez aussi la cérémonie. Et il va tout à coup être pris d'une passion dévorante pour le cinéma, pour le fait de filmer, de pouvoir filmer et enregistrer ce qu'il voit. Et c'est cette obsession, cette passion que Kieślowski va mettre en scène de manière brillante. Je voudrais juste vous montrer... Je ne sais pas qui l'a vu d'entre eux. Est-ce que c'est un film qui vous est connu ? Non, peut-être pas. Je voulais juste vous montrer le trailer du film, c'est-à-dire une sorte de bande-annonce de l'époque, pour vous donner un petit peu le... Avoir, voilà, cette fébrilité de Philippe avec sa caméra. Vous allez voir qu'il se met à filmer tout. De tout. Et finalement, cet acte de filmer devient pour lui plus important que le fait même de vivre. Et ça remplace la vie, finalement. Alors peut-être que c'est des émotions que les personnes dans cette salle qui ont une caméra à la main connaissent, c'est-à-dire que le réel n'a de sens que parce qu'on le filme. Et ce qui va se passer avec Philippe, pourquoi ça devient un sujet politique pour Kieślowski ? Eh bien parce que Philippe, tout à coup, va se mettre à filmer des choses qui dérangent. Il va montrer que cette réalité socialiste, elle ne correspond pas aux images des actualités ou de celles qu'on voit à la télévision, que cette propagande du succès qu'on nous montre, de succès du socialisme, eh bien il y a un hors-champ, il y a un hors-champ de cette belle vitrine socialiste de l'époque des années 70. Et il va se mettre à filmer les arrières-cours, il va se mettre à filmer les négociations un petit peu douteuses qu'il voit au sein de son usine. Et donc finalement, il va devenir en quelque sorte, malgré lui ou avec sa complicité, un danger pour le système. Je vais vous montrer simplement ce petit trailer de deux minutes pour que vous ayez des images en tête. Donc on est bien dans un film de fiction, mais c'est un trailer qui a été fait à l'époque, donc avec d'autres codes. Il y a des sous-titres en anglais que je vais vous traduire très rapidement, mais ça dure deux minutes. C'est juste pour vous... Je vais me permettre de le commenter. Vous voyez ici ce jeune cinéaste qui se met à... Je pense qu'on n'a pas de son. Si, vous attendez ? Ah voilà. Cette découverte du cinéma va être aussi pour lui une manière de s'ouvrir aux autres, dans tous les sens du terme. C'est une fille. Elle vient d'apprendre la naissance de sa fille. Où est l'enfant ? Lequel ? Et combien on a d'enfants ? Depuis combien de temps on n'a pas fait l'amour ? Six mois ? Cinq mois ? Ça fait cinq mois que je suis enceinte. Ici, c'est une scène dans un club de discussion filmique. Philippe se retrouve aussi à la télévision. Il essaye que ces films qu'il fait sur les habitants de sa petite ville puissent ensuite être montrés dans les festivals. Et il est confronté à... Qu'est-ce qu'il a le droit de filmer, finalement ? Il demande à son garde-heure, il veut prendre la responsabilité de ces images. Et finalement, à cause de ces films, des gens vont se faire licencier parce qu'on reproche à ces films, justement, et c'est le dernier plan de ce trailer, de filmer non pas les façades, ce qu'on voit, mais au contraire, de filmer des aspects moins nobles et moins beaux de la réalité socialiste. Vous voyez, il montre... J'ai tenu à vous montrer ce film parce qu'il résume vraiment toutes les spécificités de ce que ça veut dire être un cinéaste amateur dans un contexte communiste, socialiste, en tout cas de la Pologne populaire des années 70. Et ces dilemmes qu'il a, et cette force, ce que j'appelle la force politique de cet enthousiaste, on le voit très bien dans les deux affiches du film. Vous savez que l'école de l'affiche et du graphisme en Pologne était extrêmement dynamique, forte, originale et aussi porteuse d'une interprétation politique des films. Ici, on a deux affiches de l'amateur, une de Andrzej Krause et de Andrzej Pankowski, qui nous montrent très bien, qui interprètent en quelque sorte ce film. D'un côté, on voit l'obsession et la passion qui dévore finalement Philippe, l'objectif de la caméra qui devient plus important que la vie, où il ne voit le monde qu'à travers cette caméra. Et comment cette passion devient destructrice, comment elle détruit son couple, comment elle détruit sa vie de famille, parce que la naissance de son enfant ne prend de sens que parce qu'il le filme, finalement. Et il y a comme ça des scènes où on voit l'enfant pleurer, il va filmer cet enfant en train de pleurer. Vous savez que dans les films de famille, on voit surtout des sourires et des scènes joyeuses. Eh bien, lui, il décide de filmer tout, et aussi les larmes, les souffrances, etc. Et la deuxième affiche qui me paraît encore plus puissante, vous voyez, c'est cette brique rouge, la brique de l'ouvrier, du maçon, qui est le symbole d'une société socialiste, le stakhanoviste qui pose les briques, qui est reconstruit, qui est une figure centrale de l'idéologie socialiste, qui est au cœur des actualités filmées. On montre les records des maçons. Eh bien, ici, cette brique, elle remplace le cinéaste amateur. Pourquoi ? Parce que c'est une brique aussi qui est jetée, si vous voulez, au visage du pouvoir et qui menace cette vision portée et construite par la propagande. Donc, le film amateur, dans cette vision-là, alors c'est un film de fiction, mais qui met en scène le cinéaste amateur, nous montre très bien que c'est un espace qui permet de détourner les règles de la censure. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi aussi. d'échapper un petit peu au système contrôlé officiel de la production cinématographique, qui joue un rôle fondamental dans la vie locale aussi, d'interaction entre les gens. Philippe va, par le biais de la caméra, rencontrer des personnes qu'il n'avait pas rencontrées avant. Il va aller voir les chaînes locales de la télévision pour lui montrer ses films. Il va faire venir aussi des cinéastes. Et on voit dans le film Kształ Zanossi, qui est un grand cinéaste polonais qui va jouer dans ce film de fiction et qui va venir montrer ses propres films. Donc, c'est un lieu de discussion, de débat. Et finalement, c'est un lieu de démocratie vivante extrêmement important qui, à la fois, est construit par le pouvoir et qui lui échappe. Je dis qu'il est construit par le pouvoir parce qu'il se passe au sein de ses usines, de ses maisons de culture, de ses lieux dans des institutions publiques. Et en même temps, il réussit en quelque sorte à... Il est moins dangereux puisqu'il est... Ce sont des films qui ne sont pas diffusés de manière massive. Et donc, ils permettent un discours qui est beaucoup plus radical que ce qu'on voit à la télévision ou dans la production habituelle. Je termine cette première partie sur Philippe pour revenir au temps présent et vous dire comment est-ce que la thématique des ciné-clubs, des images amateurs, est travaillée aujourd'hui en Pologne. C'était un petit peu aussi la commande de Milana de vous faire très rapidement une synthèse de ce qu'on sait sur les ciné-clubs en Pologne. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser il y a quelques années seulement en partant de la question des archives audiovisuelles, en allant aux rencontres inédits et en me disant avec vous toutes et tous, ça serait intéressant de voir ce qui se passe dans une autre partie de l'Europe. Et donc, nous avons organisé en avril 23, donc l'année dernière, à Varsovie, j'ai proposé à l'université de Varsovie de faire une journée d'études là-dessus et de comparer les regards et de comparer les pratiques. Je le signale simplement pour dire que ça a été pour moi la première occasion de découvrir les personnes qui travaillent en Pologne sur ces sujets-là. On a appelé ça la fièvre des archives. Et le bilan de cette journée, finalement, c'était de montrer que les lieux et l'histoire des ciné-clubs en Pologne est très différente, est assez différente de ce qui se passe en France. D'abord, et surtout, les occasions de collecter et de travailler aujourd'hui sont très différentes. Alors, d'une part, il n'y a pas ce réseau extrêmement puissant de cinémathèques régionales et d'institutions d'archives dans les régions. C'est-à-dire qu'en France, nous avons quand même l'énorme chance, j'en ai pris conscience à ce moment-là, d'avoir des acteurs de la vie culturelle extrêmement ancrés et avec des dotations qui leur permettent de faire vivre ces collections. Lorsque je viens ici, je ne peux que confirmer cette chance d'avoir des lieux, d'avoir des partenaires aussi, d'avoir une vraie préoccupation patrimoniale, finalement. Je ne dirais pas qu'elle n'existe pas en Pologne, mais elle est peut-être beaucoup moins financée aujourd'hui par les acteurs publics. Et surtout, elle est beaucoup moins présente en région. Pour vous donner un exemple, il n'y a qu'une seule cinémathèque régionale en Pologne. Elle se trouve en Silesie. Peut-être que c'est une région que vous connaissez, une région du sud-ouest de la Pologne, avec une identité aussi régionale très forte et liée à l'histoire minière, la Silesie, et qui a cette cinémathèque régionale, une région plus riche aussi, en termes économiques, et qui a cette cinémathèque régionale. Mais sinon, on n'a pas vraiment de partenaires qui puissent prendre en charge ces collectes et ce travail. Ce travail est porté surtout par des chercheurs et des chercheuses individuelles qui ont mené ce travail. Et je m'appuie pour vous parler un petit peu de ce qu'on sait sur ces ciné-clubs. Et là, je vais te demander l'image suivante. Je m'appuie sur les travaux d'une chercheuse formidable qui a depuis à peu près une dizaine d'années fait ce travail-là, Paulina Haratic. Je vous ai mis les références, mais c'est pour lui rendre hommage aussi pour son travail. C'est elle qui, depuis 2014, collecte ces films, essentiellement, qui fait les entretiens avec justement les membres des ciné-clubs et qui initie un mouvement général qui fait qu'aujourd'hui, d'autres chercheurs se sont emparés de ces films. Mais c'est elle aussi qui a créé une plateforme où on peut visionner des films. Et c'est elle qui, je dirais, a été le moteur principal de ce travail-là. Voilà. Il y a différentes initiatives qui ont eu lieu en Pologne depuis très récemment, je dirais de ces cinq dernières années. Il y a eu une exposition au musée d'art moderne. Je vous ai mis la page en anglais. C'est le musée d'art moderne qui a organisé une exposition sur le film amateur en Pologne et en Tchécoslovaquie dans les années 50. Donc cette vision aussi comparée, d'essayer de voir si c'est une question qui vous intéresse. Je sais qu'il y a en République tchèque aussi des gens qui travaillent sur ces questions-là. et en montrant justement qu'à côté de l'image officielle de l'ouvrier dans les années 50 qui se construisait, du stakhanoviste qui répond à la mission de reconstruire un pays, d'autres images peut-être du monde ouvrier existaient aussi à travers les films amateurs, les difficultés de logement, les difficultés d'approvisionnement, etc. Donc c'est une manière de... C'est une contre-archive en quelque sorte extrêmement efficace dans un système socialiste. Alors deuxième... Enfin autre initiative simplement pour... C'est une autre initiative que je trouve très intéressante qui a été faite par une Polonaise qui a émigré à Londres qui a appelé son projet Enthusiast Archive. Marisa Lewandowska et Neil Cummings. Elles ont arpenté la Pologne aussi pour collecter ces images. Alors elles, elles étaient beaucoup plus intéressées par le côté expérimental et d'auteur de ces films. Elles voient dans ce cinéma amateur-là des formes qui n'apparaissent pas dans d'autres productions cinématographiques dominantes. Et donc elles ont réutilisé ces films pour les exposer dans des musées à Londres. Notamment si vous allez sur cette page, vous retrouverez toutes les expositions qui ont eu lieu. Il y a aussi beaucoup de photographies, de sources photographiques de ces clubs amateurs qui sont vraiment passionnants. Je ne peux pas vous le résumer en quelques minutes, mais je tenais à signaler cette initiative-là et ce joli mot d'enthousiaste qui, je trouve, correspond très bien au statut et à la singularité du cinéaste amateur. Dernière initiative aussi que j'ai pu rencontrer pendant cette journée d'études à Varsovie, c'est Mathieu Dregas qui lui est un cinéaste professionnel et qui a initié des archives de films de famille au sein du musée d'art moderne de Varsovie en 2020. Alors vous voyez, je vous donne ces exemples parce qu'en fait, pour vous montrer qu'il y a une diversité d'initiatives de cinéastes, de documentaristes qui veulent réemployer, réutiliser les films amateurs. C'est le cas de Mathieu Dregas qui a fait beaucoup de films très intéressants à partir de films amateurs qui se rattachent à des institutions muséographiques, musée d'art moderne, musée d'art contemporain pour en faire des expositions. Donc on est dans des circuits qui sont peut-être un petit peu différents de chez nous. Il n'y a pas ce lien avec des archives départementales. Je le regrette fort. Mais en tout cas, il n'y a pas de dépôt dans les archives départementales de ces films amateurs. Et donc c'est un autre maillage, je dirais, institutionnel. Et oui, et simplement pour vous montrer, pour finir, je voulais vous revenir à Philippe. À quel point moi, il m'avait accompagné un peu dans mes recherches dans un film que j'ai fait il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Nos filmons le peuple » qui porte sur les relations entre les cinéastes et le parti communiste. Un film documentaire qui retraverse cette cinématographie-là. Je veux juste vous montrer le début du film parce que, en fait, Philippe m'a permis d'entrer dans cette cinématographie. Je vous montre simplement un extrait et la manière dont j'ai peut-être réutilisé ce personnage dans cette réflexion. « Tout a commencé par une poignée de l'art. » « Tout a commencé par une poignée de l'art. » « Les deux mains. » « Pan ma kamerę. » « No, ma. » « A podobno, można na nie robić filmy. » « Tak piszą w instrukcji. » « A czy pan wie, że my tutaj wkrótce będziemy mieli jubileusz? » « No tak. 25 lat. » « Musi pozostać z tego, jaki się ślad. » « I dlatego pan, panie Mosh, nakręci o tym film. » « Film. To najważniejsza ze sztuk. » « Ktoś tak powiedział, nie pamiętam kto. » « Je bute sur la même question. » « Comment dans les années 70, dans ce système verrouillé par la censure, de grands films de contestation ont-ils pu voir le jour ? » « Aucun fond d'archive ne me donne la réponse. » « Et plus j'en sais sur la bureaucratie communiste, moi je la comprends. » Ce geste de Philippe m'apparaît comme l'emblème de ce que les cinéastes polonais ont cherché à faire. Rendre au peuple des images jusque-là occultées. Je voulais vous montrer simplement le prologue de nos films Le Peuple parce que c'était une manière aussi d'interroger la possibilité de ces images dans un système verrouillé à travers la figure finalement du cinéaste amateur qui peut moins et qui peut plus à la fois. Puisqu'on parle de valorisation et de réemploi, nous c'est quelque chose à l'université qu'on fait beaucoup en travaillant sur les images amateurs. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui mais simplement vous dire qu'il y a cette chaîne « Montrer l'histoire » dans laquelle nos étudiants refabriquent des films à partir des archives, notamment de l'ECPAD. Et j'attire votre attention simplement sur un film qui s'appelle « Comprenne qui voudra » de Louise-Marie Pietri qui a réalisé ce film cette année sur les femmes tendues à la libération et qui est allé justement dans différentes cinémathèques régionales, notamment cycliques. Si vous allez sur la page de « Montrer l'histoire », ce film-là comprenne qui voudra, qui confronte les images des opérateurs de l'ECPAD et des images amateurs. Et je trouve que c'est un film absolument formidable qui interroge justement le regard beaucoup. Donc je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui mais je tenais à le montrer comme une possibilité de valorisation et de réflexion contemporaine sur ces images amateurs. Merci beaucoup. Merci Agna. Merci pour cette belle intervention. Très clair. Tu évoques ces ciné-clubs comme des sas d'expression, de sociabilité. Ils se font particulièrement dans le champ cinématographique ou alors il y a aussi des clubs littéraires. Est-ce que quantitativement, le cinéma est une proportion importante de ces lieux de sociabilité ? Et sous-jacent à ça, dans la région stéphanoise, on voit une porosité très limitée entre ciné-clubs et caméras-clubs. On ne retrouve pas une cinéphilie dans les caméras-clubs et à l'inverse, les animateurs de ciné-clubs vont assez peu du côté de la pratique. C'est des questions d'éducation populaire importantes. Est-ce qu'en Pologne, tu la vois, cette frontière entre ciné-clubs et caméras-clubs ? Merci beaucoup pour ces deux questions. Je vais peut-être commencer par la première. Oui, ce qui est passionnant, c'est que le cinéma est un des arts, mais on pourrait retrouver la même chose dans les autres pratiques artistiques et culturelles. La littérature et le théâtre surtout. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple. d'organiser un club d'écriture ou un club de théâtre. On retrouve ces clubs amateurs au sein des maisons de la culture. Ça, ça dépend du choix, je dirais, à la fois du goût individuel des directeurs des maisons de culture qui veulent initier ou pas un club de cinéma. Ça dépend des initiatives aussi des individus qui vont dans la maison de culture et qui disent, ah, voilà, moi, j'ai envie de faire des films. On retrouve les deux dans les entretiens. C'est-à-dire, parfois, ce sont des individus qui vont dans ces maisons de culture et qui disent, ah, ça serait bien de créer un ciné-club amateur. Et parfois, c'est le directeur de la maison de culture qui dit, ah, bah, je voudrais bien faire ça. Donc, les initiatives, elles peuvent venir d'en haut comme d'en bas. Mais ce qui est certain, c'est que par rapport au théâtre et à l'écriture, le cinéma coûte plus cher et est beaucoup plus compliqué. Il y a moins de... Il y a beaucoup plus, c'est ce que tu disais, sur l'illisibilité immédiate de la pellicule. C'est-à-dire, on va faire des films, d'accord, mais après, il faut les développer, il faut les monter, il faut les construire. C'est-à-dire, c'est un processus qui est peut-être moins immédiat. Donc, il faut des formateurs. Ou alors, certes, on va avoir des autodidactes, mais voilà, c'est un champ de compétences techniques qui est plus difficile à acquérir que prendre un stylo et une feuille et écrire une pièce de théâtre. Et prendre une estrade qu'il y a dans la maison de culture et de faire un décor avec ce qu'on a. Donc, en fait, le rapport artisanal qu'il y a dans le théâtre et dans la littérature est plus simple, plus direct que pour des ciné-clubs. C'est pour ça que je pense que la pratique est quand même moins... Je ne pourrais pas te donner de chiffres, mais je le sais qu'il y a une pratique littéraire dans les clubs de discussion littéraire et théâtrale extrêmement développée. Et pour preuve, les concours d'écriture, les concours d'autobiographie aussi, c'est une source très intéressante pour les historiens, les concours d'autobiographie à la période socialiste où on retrouve des récits de vie dans ces autobiographies. Et évidemment, le monde du théâtre, qui est un monde à part entière et très développé en Pologne. Donc, le cinéma fait partie de cet horizon-là culturel. Pour répondre à ta question sur la circulation entre la cinéphilie et... De ce que j'ai pu lire, les ciné-clubs où on va voir des films ont des liens directs avec ces ciné-clubs amateurs où on fait des films. Mais il y a quand même une autonomie dans la mesure où on pense qu'il faut former des gens, des instructeurs. Et donc, on fait des formations. Il y a des formations de plusieurs mois à trois ans pour devenir instructeur de ciné-clubs amateurs. Il y a des formations qui font que ces gens-là, ça va devenir leur métier, en fait. Donc, ça, ça dépend du ministère de la Culture qui, dans son programme de formation, va mettre en place cette formation dès les années 60. Et donc, il va former des gens à comment transmettre ça dans des lieux pour des personnes qui ne savent pas. Donc, en quelque sorte, si tu veux, ça échappe finalement. Alors, oui, individuellement, ils peuvent être ce qu'on appellerait aujourd'hui cinéphiles. Ils peuvent aller voir des films. Mais c'est assez, je trouve, indépendant. On est plus dans une pédagogie de l'image et de la fabrication qui ne passe pas forcément par une cinéphilie active. Elle peut être nourrie par les projections, les débats, etc. Mais les circuits de formation sont indépendants. Je ne sais pas si c'était ça, ta question. Et les interactions, elles existent, mais elles ne sont pas nécessaires et obligatoires. Donc, on a, en quelque sorte, je pense, par rapport à ta questionnement, une culture de la pédagogie et de l'enseignement à l'image qui reste assez autonome puisqu'on a des formateurs et des enseignants qui en font leur métier. Alors, bien sûr, certains vont ensuite faire des films documentaires, ils vont vouloir les envoyer dans les festivals, tout à coup, peut-être, avoir un emploi à la télévision. Donc, on va avoir des trajectoires professionnelles comme ça qui... Ça serait intéressant de l'étudier. mais c'est un métier à part entière. Oui. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Moi, j'aurais beaucoup, beaucoup de choses à demander, mais bon, ça serait beaucoup trop long. Et moi, ce qui m'a frappé, j'ai pensé tout de suite, en tout cas, au ciné-train de Medvedkin. C'est vraiment, c'est vraiment très proche au niveau de l'esprit, même si Medvedkin était quand même financé par le pouvoir, au début en tout cas, enfin, au début, après, il a été, il n'a plus rien fait. Mais, vraiment, c'est... Alors, évidemment, je ne pense pas qu'ils étaient au courant de quoi que ce soit à ce niveau-là, mais ça m'a vraiment frappé. Et donc, ce qui me frappe encore plus, c'est vraiment la différence entre les clubs amateurs français et polonais. C'est carrément le négatif, le positif. C'est très, très différent. Quelle différence, par exemple ? Parce que ce n'est pas du tout le même esprit, mais j'en parlerai demain, mais ce n'est pas du tout le même esprit. Mais, par contre, en France, quand même, il y avait tout un courant, je pense à tous les films financés par la folle, par l'UFOLEIS, de films, quand même, extrêmement subversifs, voire contestataires. Des films sur la guerre d'Algérie, en particulier, des choses comme ça, et qui se rapprocheraient peut-être, en effet, de cette expérience des ciné-club amateurs. Mais ça ne serait pas dans les... Enfin, en tout cas, pour ce que j'en connais. Et pour Saint-Etienne, en tout cas, on ne retrouve pas du tout la même chose. C'est même l'opposé. Voilà. Je pense qu'on continuera cette discussion. Oui, oui, parce que je pense que c'est assez... Et simplement pour revenir sur le ciné-train, oui, on est dans le même dilemme d'aller apporter le cinéma aux gens, dans tout le pays, dans tous les territoires, d'aller faire cette démarche. Peut-être la différence, c'est que là, on est dans la volonté de rendre la chose sédentaire, en fait, et de l'installer dans ces lieux-là. Et tout à coup, cette frontière n'a pas dépassé entre ce qu'on peut montrer du réel ou pas. Donc on est exactement dans les mêmes dilemmes. C'est vrai. C'est pour ça que c'est une source intéressante pour nous, et fondamentale pour comprendre les lieux de contestation, et qui a été complètement sous-exploité par les chercheurs, et qui, heureusement, depuis une dizaine d'années, redevient active, et on trouve des choses absolument formidables. Des images, des circulations, de références. Pour comprendre les imaginaires et la vie des gens, c'est des sources extrêmement précieuses. Et puis pour rentrer dans les maisons aussi. C'est un lieu de surcomprendre la vie d'un citoyen socialiste, son ameublement, dans quelles conditions de vie il vivait. Ce sont, là aussi, des matériaux très précieux. Les vêtements, l'équipement. Tout ça, ça permet de rentrer un peu dans les intimités, évidemment, de manière fragmentaire, et partielle, et incomplète, heureusement. Mais on rentre quand même un petit peu dans les maisons et dans les vies des gens. Avec ces images. Merci beaucoup, Agnès. Sous-titrage Société Radio-Canada